bon ben c'est au tour de trudeau gang mesures d'urgence mesures d'urgence comme au québec qui leur donne à peu près tous les droits au détriment de notre liberté tout ça parce qu'on veut 100% comme taux de vaccination garder le passeport vaccinal vous trouvez vous ça weird? en tout cas moi j'aimerais ça just! pourquoi? pourquoi tu veux? pourquoi tu déclare l'état d'urgence, l'état de guerre? ça c'est l'ancien nom, ils l'ont changé pour bien paraître mais pourquoi? c'est ça que je me suis posé comme question aujourd'hui, en fait c'est même parce qu'on l'entend d'avenir donc j'ai écouté bien les vidéos puis ça me génère encore des questions donc regardez, je fais une petite intro puis on échange, all right? à dans deux minutes hello la gang, c'est Bruno, les vrais affaires zéro boucher, j'espère que vous allez bien euh, ouais, état d'urgence, Canada, comme l'état d'urgence au québec et comme euh, c'est comme un open bar ça, comme un open bar politique, ouais juste avant par exemple je veux parler là, deux petites annonces, la première merci à notre annonceur Jim Max, Jim Max qui encourage le podcast ceux qui avaient participé à notre concours puis qui ont ce petit bracelet vous avez eu un coupon rabais par la match avant Noël ou dans le temps de Noël ou après Noël merci Jim Max puis là, les gyms ont euh, hein, ils ont eu la chance de pouvoir aller ouvrir leurs portes alors euh, si vous êtes dans les coins, allez les encourager allez vous entraîner, allez vous mettre en forme, c'est bon ça deuxième petite annonce, pause, like, alright, like, on like tout de suite, on arrête je vous donne deux secondes, likez la vidéo, puis si jamais vous allez dans les trois petits points ou la cloche sur Youtube, faites que vous voulez être activé, notifié lorsqu'il y a une nouvelle vidéo qui sort c'est bon pour l'algorithme, ok, c'est souvent dit je suis pas un instacan euh, mais pour l'algorithme c'est des bons signaux qui veut dire qu'on a plu sur la vidéo puis ben ça nous encourage à pas en faire et ça aide l'algorithme à diffuser encore plus alors euh, si vous pouvez liker, j'apprécie maintenant, commentez, ok, je pose des questions, vous le savez, je me questionne je suis comme un, vraiment tout mélangé, puis euh, j'aime ça quand vous échangez honnêtement, puis je sais qu'il y en a qui m'envoie des messages euh, mon équipe fait un premier filtre, euh, j'essaye de toutes les voir vous voyez qu'il y en a pas mal, mais euh, ça me fait réfléchir et puis euh, c'est un peu grâce à un lien que j'ai reçu d'un auditeur qui euh, qui m'a amené à me questionner tu sais, parce que moi à la base là, j'ai toujours l'impression qu'on parle de notre liberté et puis moi je vous le dis là, hein, j'ai suivi le plan, j'ai eu mes deux vaccins, j'ai eu deux fois la COVID là on veut marcher chaud d'une troisième fois, puis on me le dit à toutes les 30 minutes dans tous les médias possibles et je me questionne, mais pourquoi ? Pourquoi ? Euh, j'écoutais, je pense, c'est Eric Duhem là qui faisait une conférence qui disait que c'est pas pique une grippe là ce qui se passe en ce moment, pourquoi il continue ? Pourquoi là, l'état d'urgence, les gens là sur la colline, la seule chose qu'ils veulent c'est qu'il y ait une suite logique qui est de, tu sais, tu peux-tu avoir 100%, tu peux-tu atteindre 100%, c'est impossible ! Tu sais, je veux dire, moi j'étais fort en match, j'étais assez fort à l'école Hey, quand j'avais 80, 85, j'étais content, 90, c'était le party, hey, 92, je me demandais quasiment une récompense à mes parents Mais 100%, voyons donc, 100% du monde qui vont accepter de se faire shooter dans le bras On dirait que, je me questionne, pourquoi ? C'est quoi leur but ? Ça m'a amené à, tu sais, la loi là, moi ça me, je vous le dis, je me rends enceinte, ça m'interpelle J'ai l'impression qu'on brille nos libertés, qu'on est en train de mettre en place un système où on va avoir les deux mains attachées Il va arriver, écoutez, pas des farces là, j'ai rencontré un gars qui travaille au gouvernement, puis je le nommerai pas, il ne voulait pas que je le nomme, j'aurais aimé ça Lui, il est dans les stats Et lui, il dit qu'il a vu des communiqués qui, euh, qui auraient comme... Quand le gouvernement du Canada donnait la commande à Pfizer, il fallait que le Canada achète minimum 6 doses par habitant Parce que sinon Pfizer priorisait d'autres, d'autres pays genre Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, elle sait pas, je pose la question, on a passé quoi ? 6 doses Dans la 3, là, il y en a qui en ont 4 C'est-tu dit qu'on va être obligés, ils vont nous forcer à se rendre à 6 doses ? Là, je lis partout que... Je sais pas si vous avez vu, là, le communiqué, là, qui aurait été envoyé, comme... Par la... La santé publique, là, à toutes les... Les CHSLD, puis tout ça, un email en avril 2020 qui disait quelque chose comme... Hey, tous les cas vont être répertoriés comme Covid, puis il n'y aura pas d'autopsie possible à faire C'est vrai, ça ? C'est vrai, là ! Mes vieux, c'est quoi la gamique ? Quoi la joke ? Y'en a-tu dans la gang qui l'ont, cette email-là, là ? Ça me mène à parler de... Un vidéo que j'ai écoutée de Claude Laferrière, là, la première Lui a une hypothèse de travail, OK ? Puis là, je l'ai écoutée, il trouvait ça cool, j'en prends, j'en laisse, mais ça me... Ça me pose des questions à la base, lui Et il dit que tout ça, là, c'est une stratégie chinoise qui se positionne dans le cyberespace québécois Dans le... C'est un genre de stratégie militaire, là, pour pouvoir combattre les Américains J'écoute tout ça, puis je vais mettre le lien dans la vidéo Mais t'es obligé de dire que... En fait, je la résume, là Lui, là, ce qu'il dit, c'est que la Chine veut donner la puissance nationale En fait, internationale, mondiale Parce que là, pas grande question Je pense qu'on est à peu près tout d'accord Et il dit que leur premier adversaire, c'est les États-Unis OK ? Donc, puis là, même dernièrement, je sais pas, C'est un euro C'est justement pour un message clair que les États-Unis, vous êtes plus la référence Mais ce que ça dit dans son hypothèse de travail, c'est que... Vous allez comprendre Lui, ce qu'il dit, c'est qu'à la base, les Chinois Ça serait pas un virus d'un laboratoire par une chauve-souris Ça aurait été un virus qui aurait été transmis volontairement Dans des genres de Jeux olympiques militaires qui se passaient à Iwan, en Chine Quelques mois avant, comme en octobre ou novembre avant 2018, genre Puis, là, je m'envoie là-dessus Puis, effectivement, il y a eu des genres de Jeux olympiques militaires Entre les pays, un paquet de pays-là, un paquet d'athlètes militaires, des soldats Puis que le monde aurait été super malade Super malade, des grosses grippes, solides Mais ça, les autres, en spreadant ça, là, ça partait partout, là Puis que là, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il n'y aurait jamais eu le virus tout seul Le vaccin était déjà dans le plan pour qu'il shoot le monde Puis qu'après ça, il force les gens à répertorier cette preuve-là dans le cellulaire Puis qu'ils peuvent tout suivre sur nos cellulaires Je trouve qu'il va fort, là, mais... Moi, ça m'envoie, puis là, je continue que, vu qu'on a tout ça dans notre cellulaire Puis qu'on a toute notre vie dans notre cellulaire La 5G qui est implantée au Canada par eux Puis la 5G, c'est un Internet hyper-rapide qui permet qu'ils puissent probablement tout récupérer Bien, c'est sûr que c'est la stratégie derrière tout ça Bon, là, moi, je suis comme... Ouais, OK, il va fort Mais je l'écoute, puis c'est un monsieur qui parle bien de la S-Math, là, c'est un... C'est un avocat, je pense, là, étudiant en droit, puis tout ça, là, puis c'est un monsieur, là, du cocu Il parle bien Un peu long, je trouve, là, mais il parle bien So... Mais moi, ça me rappelle, dans toutes mes lectures, j'avais lu... Je sais pas si vous vous rappelez de Nortel Moi, Nortel, j'ai toujours aimé cette compagnie-là Quand j'ai commencé à investir en bourge, j'ai, là, j'ai perdu de l'argent avec ça Je connais bien des gens qui ont perdu de l'argent avec ça, mais... Sincèrement, il y avait des chums qui travaillaient là C'était comme un peu le Google canadien, à un moment donné, là, c'était le fleuron, là, c'était fou Il y avait une technologie hyper avancée Puis, moi, je me rappelle, quand j'avais... J'ai bâti mon premier bureau Puis, que j'avais fait venir l'Internet Les modems, c'était des Nortel Puis, c'était canadien Puis, c'était construit en Chine, mais tout avec la technologie canadienne Mais, ça a planté, ce Nortel Ça fait, ça y est, c'est fermé Puis, quand tu vas lire un peu, puis j'avais déjà lu ça Puis, j'ai réécouté des... Puis, je vais mettre des articles aussi Où est-ce que cette compagnie-là de Nortel Aurait eu, à un moment donné, une cyberattaque chinoise Puis, les autres étaient très liés avec Huawei Puis, tu sais, la compagnie Huawei, là, son deuxième au monde, là Ils bâtissent beaucoup d'équipements C'est tous les autres, là, qui montent les tours, là C'est tous les autres qui ont monté les tours de Bell, de TELUS Puis, au Canada, là Puis, Nortel avait... Ils étaient supposés d'avoir tous les contrats du Canada C'était eux qui étaient supposés d'être Ceux qui vont monter nos tours pour pouvoir diffuser l'Internet À un moment donné, ils ont eu une cyberattaque, une cyberattaque Il y aurait eu un paquet de documents téléchargés Puis, dans les 10 années après, ils ont commencé à tout perdre, les contrats Contre une compagnie chinoise qui bidait beaucoup moins cher Et qui s'appelait Huawei Puis, Nortel n'a jamais vu le coup venir Ils ont sous-estimé cette cyberattaque-là Mais, il y aurait eu quelque chose comme 450 documents téléchargés Puis, ce serait la technologie que Nortel avait Qui les rendait uniques, qui les rendait à un niveau supérieur Qui, une fois volé par les Chinois Qui ont pu réimiter le produit Puis, le produire à plus faible coût Puis, je vous jure, allez voir sur Internet, là Nortel, Huawei, là Puis, allez voir les tours Partout autour de nous autres, là On est sur le réseau Bell, TELUS On est sur l'équipement Huawei Et là, il y en a qui disent Ben écoute, les Chinois Auraient bâti cette technologie-là Ou cet équipement-là Dans l'optique de ne pas la contrôler Et posséder l'information Donc, le 5G Qui est la nouvelle Internet hyper rapide Permettrait aux Chinois Qui ont mis l'équipement sur notre territoire Ben donner tout Télécharger les données Mais, surtout, lui Ce qu'il dit, c'est la théorie C'est qu'ils veulent surtout attaquer les États-Unis Puis, voler l'intelligence Ou les brevets Puis, le knowledge des compagnies américaines Comme Boeing Puis, tout ça Là, tu te dis Calébine C'est-tu vrai, ça? Moi, je sais que Moi, je l'ai mon passeport vaccinal sur mon téléphone Vous autres? Oui Puis, avez-vous votre compte en banque sur votre téléphone? Moi, je l'ai Avec vos emails, vos messages textes, vos photos Moi, je l'ai Fait Justin Trudeau Puis, François Legault Pourquoi ils veulent tant que ça? Qu'on soit tout Là-dessus? Pourquoi ils veulent 100%? Lui, sa théorie, c'est Ben écoute C'est une stratégie militaire Donc... Puis, en Chine Tu peux pas désobéir Tu peux pas manifester Ah, il y a pas de syndicat As-tu raison, lui? I don't know On dirait que j'ai de la Où est-ce que moi, j'ai des questions C'est Ok, où est la théorie Où est-ce que c'est Big Pharma Puis, le forum économique Là, on dirait qu'il en parle pas en titre C'est comme si lui, il abandonne cette hypothèse-là Moi, je pensais que Pfizer était content Hey, Pfizer, là Il y aurait Il y aurait une commande pour 6 doses de vaccins Par Canadien, si c'est vrai Mais, on dirait que En ce moment, avec toutes les incohérences Puis, toutes les décisions des gouvernements Qui avancent, reculent Puis, lui, il parle de ça aussi Cette stratégie un peu militaire Là, de petit pas Qu'il appelle, là Où est-ce que Tu avances un petit peu Tu recules un petit peu Tu avances un petit peu Tu recules un petit peu Dans tes stratégies Donc, c'est du long term Ton attaque Et les Chinois seraient Dans une stratégie comme ça Les Chinois, ils viennent de signer Là, avec Avec Vlad, là Avec Poutine, là Une entente sur 30 ans Pour du gaz naturel L'arabais Et, vous savez, là Ce qui se passe avec l'Ukraine C'est à cause de ça C'est le seul point fort Qu'il y a Poutine Puis, en fait C'est aussi J'ai lu l'attitude En renseignement, c'est tout En Ukraine, on entend la guerre Puis, le monde Ah, Poutine, c'est le méchant Puis, tout ça Mais, apparemment Que dans le temps George Bush Ou le bras droit de ta bouche Le bacon de mémoire Je ne sais pas trop Avaient un accord Avec Gorbachev dans le temps Qui était le président de l'URSS Pour que plus jamais l'OTAN Aille solliciter d'autres pays Plus près de la Russie Il faut comprendre Tous les pays qui ont sollicité, là Qui sont comme En fait, à l'ouest de la Russie Comme on la connait aujourd'hui C'était toute l'ancienne URSS L'URSS, quand ça s'est défrondré Les autres sont partis de leur bord Ils ont créé le pays Mais, le deal avec Gorbachev Puis, c'est Bush Et Baker Je ne sais plus ceux de son nom Mais, qui auraient dit à Solyatchev Non, il n'y aurait plus jamais de pays Après, le dernier qui était l'Allemagne Mais, ils ont menti Puis, ils ont toujours, en fait Contredit que c'était arrivé Mais, celui qui était le bras droit À Solyatchev C'était un dénommé Vladimir Poutine Qui lui apparemment était là Et au courant Et c'est pour ça qu'il est en Esti Puis, il dit gang de menteurs Puis, il dit là Hey, vous avez embarqué Dans d'autres pays Dans votre OTAN Puis là, vous voulez vous rapprocher de moi Puis, il dit Restez chez vous Mais restez chez nous Puis là, l'argument qu'il a C'est qu'il a lui fourni Un tiers du garde naturel de l'Europe Puis là, si l'OTAN embarque l'Ukraine Qui est un peu le Il appelle ça la ligne rouge Le pays tampon Entre trop proche de la Russie Puis collé sur la Russie Il dit Si vous allez là Puis, il faut comprendre En Ukraine, c'est tous des Russes C'est des anciens Russes Puis, il y a pas des Russes Nous, ce qu'on voit dans les médias C'est comme si l'Ukraine Voudrait joindre l'OTAN Mais, ce qu'il dit C'est russe, ce pays-là Puis, il travaille avec nous autres Tout le temps Puis, toutes les pipelines De gardes naturelles Passent par l'Ukraine Puis, Poutine, il dit C'est vous autres Qui avez mis du monde là En Ukraine Des dirigeants Placés là Par l'OTAN Pour pouvoir manipuler Ce pays-là Puis, profiter Ou se coller sur nous autres Là, il y a des magouilles Qui dit vrai Qui dit faux Arron, non Mais, il y a une Il y a un Il y a un Il y a un menteur à quelque part Mais là, Poutine Il se revirait de bord Puis, il a signé avec la Chine 30 ans de garde naturelle Arabais Et, Poutine, il a dit Moi, j'ai besoin des chips Qui achètent beaucoup aux États-Unis Puis, de l'OTAN Puis, l'Union Européenne Puis, tout ça Puis, la Chine dit Moi, je vais te fournir en chips Tu ne manqueras pas de chips Puis pouvoir bâtir électronique Puis, tout ça Fait que, voyez-vous Qu'on a toute une situation Où On a le droit De se poser des questions Mais, ce n'est pas vous autres Qu'est-ce que vous pensez De tout ça Pensez-vous qu'on On fabule Quand on pose des questions de même Ça en est fou Mais, je vous jure Que tout ce que j'ai lu Puis, je vais mettre Une couple de liens Dans la description Mais, l'affaire de Nortel Là, j'ai lu ça L'affaire de l'Ukraine Qui viennent de signer Que les Russes C'est tout vrai Il n'y a pas rien Qui est caché là Puis, les antennes Huawei, là Il y en a À Montréal partout Au Québec Il y en a plein, là Puis, ces Huawei, là Ils ont volé Ils ont toujours dit Qu'il n'y avait rien volé De Nortel Mais, tu sais C'est un pays Qu'on peut truster Tu sais C'est un pays-là Personne n'a droit de parole Là, là C'est parce qu'ils disent en haut Puis, c'est dans la titre Fait Ils sont-ils en train de Tu sais C'est quoi Le cheval de Troie, là Tu sais Quand il rentre le cheval Puis, il y a plein de militaire Là-dedans Puis, dans la nuit Ça sosse à tout le monde Ils sont-ils en train d'installer Des cheval de Troie au Canada Parce qu'on est trop mitaines Puis, là Le gouvernement Qui Qui laisse les contrats à Huawei Puis, les Américains, là Quand ils ont dit au Canada Hey La vice-présidente Quand elle est venu à Vancouver Puis, ils ont dit Vous l'arrêtez, elle Parce que nous autres Il n'y a aucun Huawei C'est des espions Il n'y en a aucune taux Huawei Il n'y a pas de maudite Il n'y a aucun matériel Huawei Qui va venir sur notre territoire Les États-Unis Puis, surtout pas sur le Canada Ils ne sont pas contents Les Américains Qu'on aille donner des contrats à Huawei Parce que les autres Ils ne trustent pas Huawei Fait que Quand ils ont dit au Canada Arrête, elle Puis, en Chine Ils ont pris d'autres Ils ont pris d'autres Ils ont pris d'autres attages Les autres aussi Les Américains Ils ont vu le coup venir Les autres Mais là, nous autres Qu'on a donné les contrats Que c'est là Puis que les cellulaires Écoute Ils sont rendus deuxième Il y a Samsung, Huawei Puis Apple Pour la planète Ils sont là Huawei Mais c'est C'est-tu vraiment Une entreprise chinoise autonome Pensez Ou contrôlée par les Chinois Puis que là Ils ont un plan Un petit peu plus militaire Un petit peu plus différent Puis que nous autres On va être le dindon De la farce là-dedans Ou le Celui qui va être pris A être Celui qui va Laissez rentrer Cheval de droit Alors non Puis ça revient à Pourquoi que là Justin Trudeau Pour pouvoir Discuter Tu sais Durant le premier week-end Il était où Trudeau Son chalet là Les sites là Cantley Ou Chelsea Je ne sais pas trop Pour qu'il y a Covid Comme Quand ça brasse là Il me semble que tu mets Tes gants de travail Tes bottes de construction Puis ah oui C'est chantier Quand ça brasse Ah ben je laisse les autorités S'en occuper Voyons Mais ils laissent pas taille Ça tout va faire plus tard Il déclare Hein Acte de guerre Il appelle plus ça l'acte de guerre Il appelle ça comment encore La loi Euh Ouais Les mesures D'urgence Avec cette loi là Le gouvernement Peut réquisitionner Des biens Des services Des personnes Le gouvernement Peut dire aux gens Où aller Où ne pas aller Il y a vraiment peu De limites À ce que peut faire Le gouvernement Mais ça doit Être fait Dans une situation d'urgence Fait que là Ils sont rendus Que des manifestants Qui n'ont pas été Remorqués Qui n'ont pas eu Là il a commencé A donner l'étiquette Mais qui n'ont pas vraiment été Euh Tu sais Il n'y a pas eu de police là Il n'y a pas eu d'intervention Tu sais Il n'y a pas eu de suite logique Puis lui déclare L'état d'urgence Drôle Moi sincèrement Là Je comprends C'est dur à penser Qu'il y a Avec des bonnes intentions Right? Puis le gars Qui lui Il ne veut pas l'enlever L'état d'urgence au Québec Pourquoi? Pourquoi? Frank Pourquoi? Pourquoi vous Vous gardez l'état d'urgence? Quoi le but? En tout cas Écrivez moi Écrivez moi ce que vous en pensez C'est moi savoir Continuez à me pitcher les articles Je ne peux pas toutes les lire Et toutes vous répondre Gang là Pour vrai On a eu pas mal Et je vous en remercie Je l'apprécie Mais Pour vrai Il faut continuer je pense À poser des questions On ne peut pas laisser ça là On ne peut pas laisser ça On vient là De Avec les mesures d'urgence Au Québec Et au Canada On a Saché là Puis ils vont nous en donner La théorie De Monsieur Lafrenial Ou Lafrenial Il est bonne là Il dit C'est des petits pas Puis là Ils vont nous en donner Un petit peu Nous en enlever un petit peu Mais Ils arrivent à leur faire avec ça Mais la réalité C'est qu'avec ces mesures là Au Canada Et au Québec En tout cas Notre liberté Est à risque là Elle est mauditement à risque Puis Ce qui me fait le plus peur Moi c'est La libre Notre sécurité Moi je vais vous avouer Puis je suis dans le web Moi je vous le confirme Je vous le confirme J'en bâtis des robots Qui espionnent tous ces sites web Vous êtes espionné Tout 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 est répertorié En quelque part Je vous le dis Dans une immense base de données Qu'on appelle le cloud Tout Tout Toutes nos actions Sont enregistrées I know it Et je vous le dis Je ne peux pas vous dire où Mais Les Google de ce monde Les Facebook de ce monde Avant d'avoir le droit De se lancer Puis de devenir Des Mégas entreprises Comme ils sont aujourd'hui Ils ont signé Des endroits de gouvernement Que les gouvernements Ont accès à nos données Même quand vous l'effacez C'est pas effacé D'en avoir de données So Euh Ça me Ça me Ça me fait peur Que ça passe tout Par de l'équipement chinois Là Je ne sais pas vous autres Il y a un petit chat Il y a un petit chat Je ne sais pas pas Je ne sais pas vous autres So Euh Je vous laisse Je vous laisse Me commenter Que vous en pensez Puis l'indice Bon l'indice Parce qu'on va faturer 200$ Ça encourage les gens Euh On va mettre Nortel Je la trouvais belle Cette compagnie Je trouvais que ça rendait Le Canada fier Avant qu'il se fasse Là Quand tu lis Je vais mettre des articles Quand tu te fais hacker C'était un beau Un beau potentiel On n'est pas bon Pour garder nos belles entreprises Hein Pensez à bombardier Là On va rechipper l'argent là-dedans Après ça va Faire pause une petite bite I don't know Autre débat Alors L'indice du jour Nortel Puis euh Écoute Partagez Si jamais vous aimez Puis si vous avez des questions Mais partagez Si ça vous cause des questions aussi Partagez Puis on va faire On va faire circuler le message Puis on va se questionner Alright Fait que je vous dis À bientôt Pour un autre podcast Vous allez au bullshit Ciao les gars